Boba en rajoute une couche sur Eyem Noor avec un dossier explosif. La situation semble être plus préoccupante pour Eyem Noor dernièrement. L'ex-femme de Vincent Miklet est au cœur de la tourmente. En effet, Boba qui est en guerre avec les influenceurs a décidé de relancer la guerre avec la maman d'Evin. Le rappeur français a partagé sur les réseaux une photo de l'ex-animatrice de télévision entourée de deux hommes dénudés. Alors qu'Eyem Noor se trouve dans une situation de détresse, celle-ci s'est encore compliquée avec l'intervention de Boba. Le rappeur qui est en guerre avec Magali Berda a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle l'ancienne chroniqueuse de TPMP People se trouve entre deux hommes torses nus. Cette publication a enflammé la toile. Une fois de plus, Eyem Noor qui a interpellé le roi du Maroc et le président de la République française est au centre d'une grande polémique. Les internautes n'ont pas tardé à réagir. Par ailleurs, la star du rap a lancé sur Twitter, Nadé Blata le démon de Madagascar remonté comme jamais. Point. Elle passe d'un maritraideur à Wall Street de la street à un coach sportif sans diplôme ni formation ni abdos. Boba qui mène une guerre sans merci contre les influenceurs ne manque pas d'occasion pour les dénoncer. Cette fois, le rappeur met le feu sur Eyem Noor qui est encore sous contrôle judiciaire au Maroc. Hormis la photo de l'ex-femme de Vincent Miquelet avec les deux hommes, le duc de Boulogne a partagé une vidéo dans laquelle la maman d'Evin accuse quelqu'un d'escroquerie. La chroniqueuse de Cyril Hanouna dans TPMP évoque également des violences, des harcèlements ainsi que les intimidations qu'elle subit tous les jours dans cette séquence. Boba n'a pas encore fini avec les personnalités de la télé-réalité qu'il rebaptise les influx-voleurs. Après Eyem Noor qui a récemment lancé un appel à l'aide alimentaire, le rappeur Taclosi Magali Berda. Cette dernière avait été auditionnée dans le cadre de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale. L'interprète de tombée pour elle a balancé un enregistrement audio où on entend la papesse des influenceurs lancer, qu'elle fasse pas ses posts. J'en ai rien à être. Puis, la patronne de Shona Evans poursuit avec si elle gagne cet argent-là. C'est grâce à nous, parce qu'on l'a mise à la télé. Les internautes choqués ont ainsi critiqué l'expression inappropriée de Magali Berda qui s'en prend à Eyem Noor. Entre temps, Boba qui a décliné l'invitation du Sénat pour une éventuelle audition sur la proposition de loi sur les personnalités de la toile pourrait avoir d'autres dossiers à dévoiler. Dans l'attente, il a théasé la sortie de son nouveau single 6G prévu pour le 19 avril sur les réseaux sociaux.